C'est des mots qui ont été créés par les internautes, souvent pour échapper aux logiciels de contrôle sémantique qui ne réagissent qu'aux mots exacts. Et donc, les internautes inventent des mots et qui sont des mots de ce qu'on appelle le chinglish, c'est-à-dire un mélange aussi de chinois, d'anglais. Il y a aussi de l'humour. Et ce sont ces mots qui sont aujourd'hui... Là, il y a une expression chinoise qui était dans le langage officiel autrefois que le système économique chinois, c'était l'économie de marché avec des caractéristiques chinoises. Et donc, depuis, tout le monde ironie sur la censure avec des caractéristiques chinoises. Et là, freedom, c'est la liberté avec des caractéristiques chinoises, c'est-à-dire la censure. Et même sous cette situation, les gens qui travaillent dans les médias et aussi les internautes ont toujours essayé de gagner leur liberté. Ce nouveau président nous a convoqué son idée. C'est une nouvelle idée venant de lui. C'est le rêve de chinois. Le rêve chinois. Oui, le rêve chinois. Avant, il y avait quelqu'un qui travaillait dans le gouvernement qui a dit qu'on ne peut pas rêver n'importe comment avec un rêve chinois. Donc, il fallait mettre des standards. Donc, les internautes l'ont dit, on a besoin d'un rêve standard. quels sont les standards pour avoir un rêve chinois ? Donc, le président Xi a cité quelques critères. Donc, son premier critère, c'est d'être un homme. Parce que dans sa conférence, une fois, il était au sud de la Chine. Il a dit ce qui a empêché la société soviétique de survivre. Il n'y avait pas un homme qui était là. C'est que la société soviétique avait périclité parce qu'elle n'était pas assez mal. Il n'y avait pas un homme pour tenir le pays. Et donc, on cherche, dans cette image, on cherche la masculinité, la masculinité. On étudie de près pour voir si, effectivement, un homme, c'est les détournements d'un discours du président qui a été réinterprété par les internautes. Donc, en fait, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une théorie qui est inventée par M. Xi. Il a monté une théorie qui s'appelle les chaussures. En fait, il a dit que si la chaussure est confortable ou pas, il n'y a que les gens qui mettent les pieds dessus qui peuvent le savoir. Donc, les internautes ont demandé, en fait, c'est qui qui met vraiment les pieds dans les chaussures ? Ça, c'est exprimé par un artiste. En fait, M. Changping, quand il regarde cette image, il demande, est-ce que le gouvernement chinois était toujours dans une chaussure très abîmée ? Dans la 18e conférence en Chine, ils ont toujours évoqué cette idée, c'est de ne pas suivre les routes politiques venant de l'Occident. Mais cette fois-ci, ils ont dit, c'est pas une route occidentale, mais c'est une route mauvaise. Donc, cette âne, ça représente les chinois, les peuples chinois qui ne suivent pas la route mauvaise.